J'ai passé mes premiers nuits à la gare de bus. C'est celle-ci, j'ai demandé un jour à ma femme, authentique, elle est là en face. Je lui ai dit, si tu m'avais trouvé comme ça, est-ce que tu m'aurais épousé ? Je te dis, en vérité, je ne t'aurais même pas vu. Authentique, mais elle est sincère. Parce que je vais vous dire une chose, en fait, pendant que vous vous battez à réaliser le projet de Dieu, vous vous réalisez en Dieu. Pendant que vous voulez réaliser le projet de Dieu, vous vous réalisez en Dieu. Dieu est tellement intelligent qu'il a renfermé ton développement dans l'obéissance à ses plans. à sa foi. Amen. Donc c'est très important. C'est quand tu poursuis ses intérêts que tu te réalises. Le combat de David contre Goliath était vraiment de faire descendre cet ainsi concis. Mais derrière ça, c'était l'accès aussi à sa royauté. Il faut bien comprendre que les batailles que tu livres pour Dieu révèlent carrément qui tu es. Et tu dois accepter de livrer ces batailles. Tu dois accepter de livrer ces batailles. Je m'a dit, mon frère, il m'a dit, j'ai confié la mission que j'ai donné à plusieurs pasteurs qui ont refusé. Qui ont renoncé à cause de leur image. En fait, de ce que les gens allaient dire. Dieu me l'a dit quand je m'enseigne pour la première fois cette révélation profonde sur la richesse. Il m'a dit, la première raison de la pauvreté dans l'église, c'est l'enseignement. Je l'a dit. Il m'a dit, note ces choses, mais tu commenceras à les enseigner quand moi je donnerai le signal. J'ai consigné l'enseignement. Et quand je vais commencer à me faire prospérer, il dit maintenant, enseigne, explique à mon église que personne ne peut prétendre avec 10% avoir 100% de moi. Personne. Mais si vous le dites et que vous n'êtes pas solide vous-même, eh bien, il n'y a aucune porte le sourd. Et que le message, il a dit, ne doit pas être enseigné le 25, le 26, le 27, le 28, seulement pour avoir, pour offrir les gens pour prendre les 10% de leur salaire. 10% des salaires, des salariés, c'est rien du tout. Ah mais non, Dieu a fait aller plus loin avec les gens. Il m'a dit, enseigne ça. C'est pour ça qu'on dit portion d'alliance. 10% c'est pour l'école du dimanche. Ah oui, l'école du dimanche, les petits donateurs, comment ça disent? Mais les gens qui sont en alliance, parce que 10% d'Abraham n'a pas amené Isaac. Jamais, jamais, je n'ai pas dit pour ça. Et même, la promesse de Dieu faite à Abraham, Dieu a dû permettre la venue d'Isaac, pour qu'Isaac vienne sur l'autel, pas la dipe, Isaac sur l'autel, pas la dipe, pour que le ciel s'ouvre, et que maintenant, Dieu donne à Abraham d'accéder à ce qui lui était réservé. T'es sacrifice, le palier d'exigence, plus il est élevé, quand je place ça sur ta personne, ça révèle le niveau d'exposition de gloire, que tu réserves à ta vie, mais tu dois payer ce prix. C'est clair et net. Il y a une chose que j'ai réussi avec, et dont j'en suis fier, c'est que ma maison s'est réjouie de 12 centimes que je sème dans le royaume. ma femme ne peut pas dire non. Et même si un jour, la folie entre dans sa tête, moi je ne serai pas fou. Ah, clair et net, frère et sœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend de quoi je parle ? Clair et net, il n'y a pas d'autre choix. Je suis né pour cette cause. La raison pour laquelle j'ai échappé à la mort, c'est parce que Dieu m'a choisi. La raison pour laquelle je vis, c'est parce que Dieu m'a appelé. Et je ne peux pas me permettre de conduire et de vivre sur terre sans servir à ses desseins. De moi encore ton meilleur amène. Dis encore amène. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïen. Par la foi qu'il parle encore quoi que mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Quand je lis ce verset public, j'ai dit non, je ne veux pas être une personne ordinaire. La Bible dit ça. La Bible dit l'âme qui pêche mourra. Et comment est-ce qu'un homme comme Enoch n'est pas mort ? Alors que la Bible dit l'âme qui pêche mourra. Personne ne sait où se trouve le tombeau de Noël. Il n'est pas mort. Parce qu'il y avait sa foi là à venir à ne pas subir la mort. Il a été enlevé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Donc, frères et sœurs, quelle que soit la situation du continent africain, quelle que soit la situation de ta famille, Dieu t'enlèvera de là. Dieu te donnera une autre dimension. T'emmeneras à un autre niveau. Donne-moi encore ton meilleur amène. Dis encore amène. Alléluia. Amen. Et ça, ça n'est possible que par le développement de la conscience de Dieu à tes côtés. Que Dieu est avec toi. 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 Quel que soit ce qui arrive, Dieu marche avec toi. Je veux que le cerveau est fidèle. C'est par la foi que Noé divinement avertit qu'on se juge l'âche. C'est par la foi qu'Abraham quitte dans son pays pour aller vers un lieu que Dieu lui avait indiqué. Cependant, dans Romains 10, verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais le drame, c'est qu'aucune de ces cinq personnes que j'ai citées n'a lu la Bible. Personne n'avait ni Abel, ni Enoch, ni Noé, ni Abraham, ni Sarah n'avait la Bible. Mais ils ont eu la foi. Ça veut dire qu'au-delà de la parole, je dois entendre sa voix.